Des maths tout le monde ? Bon, j'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Moi, de mon côté, j'ai été gâté. Tout d'abord, j'ai eu une pierre d'affûtage par le copain Mathieu, sa chaîne. Je vais pouvoir reprendre tous mes rabots et mes ciseaux. Et ensuite, j'ai eu une imprimante 3D. Ça faisait très longtemps que j'en voulais une, parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et donc, tel un gosse, je n'ai pas pu attendre. Aussitôt installé, j'ai tout de suite créé une pièce. Je n'ai même pas imprimé de pièce test. J'ai modélisé un outil et je l'ai imprimé directement. Cet outil, c'est ça. Un guide de perçage pour centrer le perçage sur des planches ou sur des tasseaux. Donc, rien d'exceptionnel. Ce type de gabarit existe déjà. On en voit partout sur Internet. En plastique, en bois, en plexiglas. Moi, j'ai quand même voulu y apporter une petite originalité. C'est le petit chapelet, là. En fait, il y a un adaptateur par diamètre de forêt. C'est-à-dire qu'avec le même gabarit, vous pouvez faire plusieurs perçages. Et ça marche nickel. Donc, ce gabarit-là est un prototype. C'est la première pièce que j'imprime. Il y a quelques petits défauts que j'ai corrigés par la suite. Typiquement, l'inscription rabot n'est pas du tout passée. À l'utilisation, je me suis rendu compte que les bagues tournaient en même temps que le forêt. Et donc, ce n'était pas forcément pratique. J'avais aussi marqué le diamètre de perçage ici. Mais pareil, ce n'est pas du tout passé à l'impression. Du coup, après l'avoir essayé, j'en ai refait un autre. Donc voilà. Sur le support en lui-même, pas de grande différence. C'est la même forme. J'ai viré mon logo ici. Je l'ai mis là. La ficelle, au lieu de la fixer par le haut, je l'ai fixée ici en dessous. La grosse modification, c'est ici les petits ergots, les épaulements que j'ai rajoutés et qui viennent s'emboîter dans l'espace prévu ici. Et du coup, ça ne tourne plus. C'est parfaitement fixe. J'ai aussi mis l'inscription en façade, comme ça. C'est nickel. Et du coup, on a tous les diamètres, comme ça. les diamètres sont facilement visibles. L'autre point aussi, c'est que j'ai prévu un dégagement ici, là, en dessous, pour évacuer les copeaux. Sur les anciens, c'était à plat, directement sur le trou, en fait. Et du coup, la pièce avait tendance à se lever avec les copeaux qui sortaient. Celui-là, je l'ai testé, il marche nickel, il n'y a aucun problème. Du coup, je vais créer un compte TeamDiverse, et puis, Cult3D, etc. Enfin, tous les sites qui proposent des fichiers en téléchargement et je le mettrai dessus. Bien sûr, ce sera gratuit. Alors, si vous n'avez pas d'imprimantes 3D, n'hésitez pas à chercher dans votre ville ou la ville d'à côté, un Fab Lab. Il y en a beaucoup en France maintenant. Ce sont des associations qui proposent l'utilisation de machines, découpes laser, graveuses laser, imprimantes 3D, découpes au fil chaud, plein de choses comme ça. Donc, normalement, c'est une petite inscription et puis, on paye autant d'utilisation. ça dépend des conditions de chaque Fab Lab. Mais, en tout cas, c'est toujours quelqu'un qui vous accueille, qui vous explique. Donc, si vous voulez imprimer les objets que vous trouvez sur Internet, celui-là ou autre, vous téléchargez le fichier STL, vous allez dans le Fab Lab avec et il va vous l'imprimer. En tout cas, chaque séance est abordable. les gens sont là pour vous accueillir et ça va vous permettre d'accéder à des nouvelles manières de créer, de concevoir. Le but des Fab Lab, c'est ça, c'est d'amener au prototypage, aider les gens à créer, les initier dans l'utilisation de machines qui ne sont pas forcément accessibles. Donc, n'hésitez pas, faites une petite recherche sur Internet pour chercher un Fab Lab dans votre région. Il y en a partout. Franchement, maintenant, il y en a vraiment partout. Là, je suis chez mes parents en pleine campagne. À côté, il y a une ville de 12 000 habitants. Ils ont un Fab Lab. Après, chaque Fab Lab n'est pas équipé de la même manière. Ça dépend du budget, ça dépend des volontés, des demandes, tout ça. Mais en gros, vous êtes à peu près sûr de trouver au moins une imprimante 3D, une découpe laser et d'autres outils comme ça et vous aurez toujours quelqu'un pour vous conseiller. Moi, je suis à Rennes, par exemple, et Rennes agglomération, c'est 18 Fab Labs répartis entre Rennes et les villes autour. 18 Fab Labs. Donc, si vous êtes amené à le télécharger et à l'utiliser, n'hésitez pas à me faire des retours dessus. Comme ça, j'améliorerai le modèle. Il me semble pas mal comme ça. J'ai aussi rajouté un petit biseau sur toutes les arêtes. Comme ça, vous n'aurez pas à y bavurer parce que sur le précédent modèle, ici, c'était plus droit. J'ai dû poncer un petit peu pour tout et bavurer. Là, rien à faire. Moi, j'ai mis la première ficelle qui me tombait sous la main. Je vous conseille de mettre plutôt un fil de nylon. À terme, je ferai peut-être un modèle où chaque adaptateur est fixé sur le dessus ou sur le côté du guide pour éviter que ça pende à côté. Mais c'est à voir parce que du coup, ça va fragiliser la structure. Je ferai des tests. Peut-être comme ça, ici. Ah, tiens, c'est pas mal, ça. Faire trois faces comme ça et venir le ficher dedans avec des petits ergots qui dépassent. tiens. Bon, du coup, il y aura peut-être un troisième modèle. Alors, comme j'adore créer des outils, si vous-même, vous avez un besoin spécifique dans votre pratique, n'hésitez pas à me le dire et puis, on réfléchira ensemble à un objet à créer. 2020 promet plein de nouvelles aventures. Allez, Kenao !